Bonjour à toutes et à tous, notre caravane est revenue, elle est arrivée se rendre sur les lieux. Alors comme vous voyez, j'ai beaucoup d'animaux, tous les animaux avec lesquels j'étais parti, plus quelques petits jeunes en plus qui sont apparus pendant le voyage. 7 jours ici, 5 jours, il y a eu des naissances pendant le voyage. Bien, comment vais-je continuer, comment vais-je optimiser maintenant ce retour de caravane ? Doc s'est pris une petite grippe, donc je voudrais bien, en plus il n'a plus de plaisir, à peu près, et donc il n'a plus une très très bonne humeur. Donc moi qu'est-ce que je voudrais avoir ? En plus, si on regarde son matériel, tout ce qu'il a sur lui c'est un fluide d'agave. Donc ce n'est pas important, et qu'est-ce que lui voudrait normalement faire ? Comme vous voyez, il veut venir par ici pour aller décharger, décharge l'inventaire. Moi je n'ai pas envie qu'il vienne décharger l'inventaire, mais ici j'avais une caravane, heureusement on est passé sur le côté, j'aurais été embêté autrement. Donc en première chose, qu'est-ce que je vais faire ? J'allais dans mes animaux, et je vais regarder tous ceux qui sont... Regardez ici, je ne peux pas l'avoir comme ça, non, tous ceux qui étaient ici. Quand vous revenez avec une caravane, automatiquement vos animaux sont remis en non-restreint, il faut faire attention à ça, et donc je vais les remettre dans la caravane que j'avais créée quand j'étais parti. On continue ici, voilà, voilà, on prend tout ceci, parfait, on prend ceci, même chose, et voilà, tout le monde est déjà mis. Doc, également, n'a plus sa bonne restriction, il vient de rentrer, donc lui, comme vous voyez, je vais vous expliquer après ce que j'ai fait ici, on va quand même copier ceci, et on va le coller chez lui, pour qu'il ait la même chose. Et on va lui dire qu'il passe aussi la même chose en collant un tramouros. Donc, qu'est-ce que je veux faire avec toi ? Doc, je voudrais que tu ailles dormir ici. Tu vas aller te reposer. S'il ne dort pas, il aura la TV, donc, automatiquement, son plaisir va être augmenté, et de toute façon, comme ça, il sera plus vite soigné, je préfère qu'il soit plus rapidement soigné. Donc, quand on regarde sa santé, il a une grippe insignifiante, mais bon, comme il venait dehors, il n'a que 39% de progression d'immunité, et donc, j'ai rallumé, parce que quand il n'y a personne dans les lits, ce n'est pas la peine d'allumer les monitors de Sine-Vito, d'accord ? Même quand il y a quelqu'un dans le lit, mais qu'il a déjà été soigné, ou qu'il a déjà... Bon, à quoi ça sert ? Ça va vous donner une qualité de traitement médical, plus 7%, d'accord ? Et un multiplicateur de réponses immunitaires, ainsi qu'un facteur de succès en chirurgie. Mais une fois que vous avez soigné le personnage, ou qu'il n'a pas besoin de réponses immunitaires, ou que vous avez terminé votre chirurgie, éteignez-le. C'est pas... Bon, ça consomme 80 watts, c'est pas pour rien, mais surtout, ça ne tombera pas en panne. C'est important, parce que chaque fois qu'un appareil électrique tombe en panne, ça vous coûte un composant. Donc, c'est pas la peine d'en perdre de trop. Ici, j'étais occupé d'améliorer le système ici. Donc, on a fait ça. Mes animaux, ils sont bien mis en caravane. Caravane, quand on regarde caravane, où est-ce qu'elle se trouve, ma caravane ? Elle se trouve... Caravane, c'était ici, vous voyez ? Voilà. Donc, ce qui apparaît ici en vert. J'avais mis ceci parce que j'avais mis de la nourriture. On peut le laisser là, c'est pas très grave, c'est pas très important. Donc, logiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Bien, tous mes animaux vont aller se rendre dans les cases vertes, automatiquement. Donc, lui, il est parti se reposer. Et nous aurons, dès que tous ces petits gens-là seront arrivés, eh bien, tous mes transporteurs très normaux, sans donc, se préoccuperont de décharger les animaux de somme qui viennent de rentrer. Voilà, on va augmenter un peu la vitesse. Et nous allons voir ce qui va se passer ici. Voilà, les ânes sont arrivées. Quelques petites autres bestioles. Alors, ici, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous laisser... Vous voyez, là, il va traire le dromadaire, c'est bien aussi. Soit vous laisser... vos animaux comme ça, et vous attendez qu'ils se fassent déchargés par votre personnel. Vous pouvez également, tout simplement, appuyer sur matériel, cliquer ici, cliquer ici, et voilà. Vous voyez, c'est aussi très rapide. C'est beaucoup plus rapide, d'ailleurs, je veux dire. Mais bon, certains pourraient dire que c'est un petit peu cheaté, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Regarde en crapaud, qu'est-ce qu'il va me faire ? Il va traire aussi. Toi, tu vas faire quoi ? Tu décharges les ânes, ok. Et là, tu vas jouer aux échecs. C'est une bonne idée aussi, parce que tu as besoin d'aller jouer aux échecs. Une fois que tous mes animaux seront... Voilà, lui, par exemple... Bon, il est occupé de se faire traire, donc on va attendre un tout petit peu qu'il est fini, et on va le remballer. Voilà, maintenant, je lui dis, tu retournes... Je crois que c'est un rhino, voilà. Lui, je le mets en rhino. Voilà, il a terminé. Même chose pour lui. Hop, je le change. Je le change, dromadaire. Je peux me le mettre en rhino tout de suite. Mais dès que j'en ai un qui est déchargé, je l'évacue de la zone. Toi, tu es quoi ? Tu es... Abrea Trumbo. Ok, ça, c'est bon. Ah, c'était Trumbo, les ânes. On va remettre ça en propre, de toute façon. Et donc, voilà, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Tout se fait tout seul. Si vous avez mis le mode Numbers, ici, vous pouvez regarder avec vos animaux, ici. J'ai ajouté l'inventaire. Donc, comment ça marche ? Numbers vous permet d'ajouter, pour tout ce qui est colonistes, ennemis, prisonniers, etc., etc., toutes les statistiques, les informations qui sont disponibles dans le jeu, d'une autre manière, par exemple, prenons le dromadaire, ici. Eh bien, je peux avoir toutes les données qui sont mises ici, plus toutes les données ici, les données ici, et ces données ici aussi, je peux les mettre, les faire apparaître dans une fenêtre globale. Et donc, ça, c'est très intéressant, parce que, par exemple, j'ai besoin de savoir si quelqu'un a besoin d'un traitement, si quelqu'un a un problème d'immunité, et on peut le régler. Et ici, nous voyons, par exemple, que ceux qui ont un inventaire, voilà. Donc, tous ceux qui ont un inventaire, je sais qu'ils doivent encore rester, pour le moment, en caravane. Par contre, ceux qui ne sont plus, qui n'ont plus d'inventaire, ici, je sais automatiquement que je peux me les remettre. Alors, le bébé dromadaire, il va dans les rhinos, les anèses vont dans les rhinos, le trumbo, il est là, et voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore d'autre ? Est-ce que j'en ai encore d'autre, ici, en caravane, en bas ? Oui, il me semble que j'ai vu encore une caravane, vous voyez ici. C'est un veau, donc un veau, lui, va mourir, déjà, voilà. Et je vais le mettre tout de suite, je vais le mettre dans le frigo. Mon frigo, c'est vache, c'est un frigo. Et comme ça, tout de suite, il se fait une butée dans le frigo, il n'y a pas besoin de déplacer la viande, c'est assez pratique. Est-ce qu'on a encore d'autres caravanes ? Non, je ne vois pas d'autres caravanes que je devrais enlever, donc tout ça, c'est correct. OK ? Voilà, vous avez un petit peu compris, de nouveau, le meilleur système pour enlever votre caravane. Si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir, vous allez avoir vos animaux qui vont être en zone non restreinte, dès le début. Et donc, ils vont peut-être être ici, là-bas, là-bas, on ne sait pas où, et ils vont devoir être déchargés. Et vous allez envoyer des colons, on les décharge, ils vont faire des allers-retours non-stop entre votre stockage et l'endroit où se trouvent les animaux. Voilà. Et donc, c'est tout simple. Donc, dès le moment, je répète, dès le moment où la caravane revient, et qu'il y a quelque chose, bien entendu, à décharger, créez une zone à l'intérieur de votre stockage, déplacez les animaux dans cette zone-là, et quand ils auront terminé d'être déchargés, vous les replacez dans leur zone traditionnelle. D'accord ? Même chose, n'oubliez pas, les caravaniers ont la même chose, ils sont aussi en zone non restreinte, donc vous pouvez remettre leur zone. Voilà. J'espère que ça vous a aidé, et je vous souhaite une très bonne journée avec un ciel bien bleu, sans avion, c'est formidable. Bonne journée à vous, au revoir.